Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Magistère dans lequel nous allons voir comment réaliser une image interactive avec l'activité H5P dans un parcours magistère. Tout d'abord comment se présente une image interactive ? Alors on va avoir une image de fond sur laquelle on va pouvoir positionner différentes puces et derrière chacune de ces puces il va être possible de proposer plusieurs types de contenus. On va pouvoir proposer du texte, des liens cliquables, des images ou bien encore des vidéos. Voyons comment ajouter l'activité image interactive H5P dans un parcours magistère. Vous vous rendez sur la page du parcours dans laquelle vous souhaitez ajouter l'activité, il faut activer le mode édition et tout en bas de page il va falloir sélectionner ajouter une activité ou une ressource. Vous pourrez alors trier par activité et choisir l'activité H5P. Il est possible de proposer une description qui va présenter la ressource que vous allez proposer sans oublier de l'afficher et puis vous avez accès au catalogue des différents types de contenus interactifs proposés. Il faudra choisir image hotspot. On va pouvoir à présent passer à la conception de l'image. Vous pourrez cliquer sur la double flèche pour agrandir. Il faudra indiquer un titre à votre ressource puis en cliquant sur ajouter vous allez pouvoir insérer l'image de fond que vous aviez préparé. Il est important de proposer un texte alternatif à cette image notamment pour l'accessibilité. Vous pouvez choisir le type de puce que vous souhaitez et également en modifier la couleur. On va à présent pouvoir positionner la première puce au bon endroit sur notre image et le premier type de contenu qu'on va ajouter ça va être le plus simple du texte. Dans type de contenu il faut alors sélectionner tout simplement texte. On a accès à un éditeur de texte qui va permettre de mettre en forme le paragraphe. Si vous souhaitez proposer des liens cliquables il suffit de sélectionner le texte, de cliquer sur l'icône correspondante et de coller l'URL. Vous voyez que le texte devient bleu. Vous pouvez répéter l'opération autant de fois que nécessaire. On va ajouter une seconde puce qu'on va positionner au bon endroit sur notre image de fond et cette fois-ci on va ajouter une vidéo. On va faire recouvrir toute l'image d'arrière-plan pour une meilleure visibilité de la vidéo ensuite. Dans le type de contenu bien sûr on va choisir vidéo. On va proposer un titre explicite à notre vidéo en remplaçant ici et puis on va ajouter la vidéo. Deux possibilités téléverser le fichier s'il n'est pas trop lourd ou bien si la vidéo est en ligne il suffit de coller son lien en cliquant sur insérer la vidéo et bien ajouter. On va ajouter une dernière puce pour montrer qu'on peut aussi alterner différents types de contenus au sein d'une même étiquette. Une fois que la puce est positionnée on va choisir à nouveau recouvrir toute l'image d'arrière-plan. On va commencer par ajouter un texte introductif et puis ensuite en cliquant sur ajouter item on va pouvoir insérer au sein de la même étiquette une image par exemple. Pour ajouter l'image il suffit de cliquer sur le bouton ajouter et d'aller rechercher l'image que vous aviez préparé. On n'oublie pas de mettre le texte alternatif à l'image. On peut à nouveau rajouter un item, à nouveau du texte qui va par exemple expliciter l'image qu'on vient d'insérer. Quand on a terminé il suffit de cliquer sur enregistrer on pourra toujours revenir pour modifier ou ajouter du contenu. Il reste à paramétrer l'activité donc il faut choisir intégrer pour que l'image interactive soit lisible directement dans la page du parcours magistère. On clique sur enregistrer, on peut sortir du mode édition pour une meilleure visibilité. Vous avez accès à votre image interactive H5P, on retrouve le titre, la description, votre image de fond avec les puces cliquables que vous avez positionnées. Derrière la première on retrouve le texte avec les liens cliquables. Dans la seconde on va retrouver la vidéo qui va recouvrir toute l'image de fond et qui est lisible directement dans l'étiquette. Et derrière la troisième puce on va retrouver une étiquette qui va recouvrir entièrement l'image de fond avec le texte, l'image et à nouveau le texte qu'on a pu ajouter. Voilà pour les images interactives, rendez-vous dans le prochain épisode pour des gestes et astuces autour de la modification d'une étiquette.